Amen Bokert Tov Aujourd'hui Le 15 du mois de Nisan Pardon De Sivan 18 juin On a parlé hier Quand c'est qu'une personne peut s'interrompre Au milieu de la Amida Quand il parle à Kadosh Baruch Hu On a vu que même un serpent Si ce serpent n'est pas dangereux On ne peut pas s'arrêter On ne s'interrompe pendant la Amida On n'a pas le droit de s'interrompre Quand quelqu'un se trouve avec un avocat Ou un juge ou quoi Même pas il a le droit de toucher son téléphone Il a un rendez-vous Quand on parle à Kadosh Baruch Hu Il n'y a rien qui peut nous interrompre Les choses profanes ça c'est sûr Maintenant Est-ce que pour des choses de sainteté Pour des raisons de mitzvah on peut s'arrêter Par exemple Quelqu'un est en train de faire la Amida On l'appelle à la Torah Il y a un mode On l'appelle On dit son nom Et on veut qu'il monte à la Torah On sait faire Torah On sait qu'il y a trois choses Ras des Shalom Qui raccourcissent la vie de l'homme Une des choses C'est quand on appelle une personne A la Torah Il ne veut pas monter Une fois il s'est vexé Ou quoi Il n'a pas eu la montée qu'il voulait Alors il fait le dur Il dit non je ne monte pas Le pauvre il ne se fait du mal Qu'à lui-même Donc ça raccourcit la vie Est-ce qu'il est au milieu de la Amida maintenant En train de parler à Kadosh Baruch Hu On appelle par son nom et son prénom Est-ce qu'il doit s'arrêter S'interrompre et monter à la Torah Non Parce que parler à Kadosh Baruch Hu C'est au-dessus de tout On ne s'interrompt pas avec Kadosh Baruch Hu Plus que ça Même si la personne est un Kohen Elle est en train de faire ça à Amida Et c'est le seul Kohen dans la synagogue Non On l'appelle Même qu'on l'a appelé par son nom Non il ne s'arrête pas On ne s'arrête pas au milieu de la Amida Rien Amida c'est tellement quelque chose De Kadosh de saint Parce que déjà comme ça C'est dur de se concentrer Si on s'arrête au milieu Pour aller faire ça ou ça Où on va arriver ? C'est connu que La Amida La 19 bénédictions C'est une personne D'un coup Changer et se dire Les 19 bénédictions Je vais les faire en concentration Elle n'arrivera pas Au moins commencer par la première Birkat Avot Quelqu'un il se fixe comme but Allez je vais commencer Jusqu'à Maré Navraham La première bénédiction Chaque mot que je vais dire je sais A Gadol C'est quoi Gadol C'est quoi Gibor C'est quoi Anora Si une personne Il faut attention Déjà la première C'est déjà beaucoup Et après il avancera Chaque bénédiction Il ajoutera D'accord C'est ça Comme ça on doit agir avec la Téphidon Aujourd'hui la Eloula On n'a pas En fait on n'a pas Les dates de toutes les loulottes De nos tzadikim De nos patriarches On n'a pas toutes les dates Mais on a quelques dates Baruch Hashem Une des dates Aujourd'hui le 15-20 La Eloula d'un patriarche Anou Enfin un patriarche On avait trois Abraham Yisraq et Yaakov Yaakov a eu douze enfants Le troisième patriarche Avec douze enfants Un des enfants Son quatrième enfant S'appelait Yehuda Yehuda Aujourd'hui La Eloula On peut dire La Eloula Le jour de l'accès De Yehuda C'est-à-dire que je ne sais pas Comment l'appeler Yehuda Le fils de Yaakov Avinu Il faut savoir Pourquoi ce Yehuda S'appelle Yehuda On sait que Quand les parents Donnent un prénom Souvent Ils ont comme Roi Haakov Hashem Il leur donne Un petit secret S'ils ont appelé Yehuda Est-ce qu'il y a quelque chose Et donc en fait Il s'appelait Yehuda Pourquoi ? Parce que Roda Il est allé avec sa belle-fille Et la reconnue devant tout le monde Les Odot Ça veut dire reconnaître Donc Yehuda Ça vient de reconnaître La faute Ça vient aussi de remercier Sa maman l'appelait comme ça aussi Parce qu'elle a dit Je remercie Ça vient de remercier C'est une chose C'est un mot qu'on oublie de dire à Hachem Remercier Merci Hachem C'est tout Ça on oublie Et là La maman nous rappelle ça Les A Nous rappellent qu'on doit Ne pas oublier Surtout de remercier On vient le voir quand on a des problèmes On dit pourquoi Hachem m'a fait ça quand il y a des problèmes Mais on n'a jamais dit Ah Tu m'as envoyé ça Merci Hachem Merci que je peux ce matin manger en bonne santé Merci que je peux être médefin à la synagogue Pas à l'hôpital Merci Hachem Que je peux marcher Etc Que j'ai pas de problème de dos Etc La personne Il doit remercier Hachem On oublie Yehuda Et c'est pour ça que Cette notion est tellement importante de remercier Yehuda Remerciement C'est le seul prénom Biblique de la Torah Qu'il y a dans ce prénom Les 4 lettres du nom de Dieu Le Yud Le He Le Vav Et le He C'est les 4 lettres du nom de Dieu Il n'y a que ce prénom Tellement que c'est important de remercier Akadosh Barucho Et d'être reconnaissant Envers Hachem C'est bien sûr une chose Mais envers aussi Nos amis Envers nos proches De ne pas oublier De ne pas être Foui Tova Ce qu'on appelle Foui Tova De ne pas être quelqu'un Qui ne sait pas reconnaître Qui ne sait pas remercier Il y avait le Un élève Pardon Qui est arrivé de Suisse Est arrivé à Bnebrak A la yeshiva de Ponyovic Il arrive là-bas l'élève Et il demande Je veux Mériter d'étudier Dans cette yeshiva On lui dit impossible Il y a déjà 1000 élèves A Bnebrak Tu ne peux pas Il leur a dit Appelez-moi le Ménel Le responsable Il appelle le responsable Il dit Ecoute je veux étudier Dans cette yeshiva Je vais étudier ici Alors il lui dit Ecoute je ne peux pas Il lui a dit Je veux voir la femme Du Roche Sheva Madame Kahneman La rabanite Kahneman Il lui dit Qu'est-ce que tu veux La rabanite maintenant Quel rapport Je ne peux pas Il n'y a pas de place Il leur a dit Faites-la Venir On appelle la rabanite Et quand elle voit La lettre de ce monsieur Qui veut vraiment étudier Ce touriste de Suisse Qui veut étudier la yeshiva Donc on voit des larmes couler Quand elle lit la lettre Elle amène la lettre à son mari Et quand le mari Le Roche Kahneman Le fondateur de cette yeshiva Lit la lettre Alors lui aussi Seymour a dit Combien je te dois Mais sûr que tu rentres à la yeshiva Bien sûr Alors le responsable Il dit Qu'est-ce qu'il y a à la vie Pourquoi lui Il peut rentrer à la yeshiva Et pourquoi pas un autre Il lui a dit Simplement je me rappelle Ce jeune là Quand j'étais J'ai été malade Il y a 5 ans Les médecins m'ont conseillé M'ont ordonné D'aller me reposer En Suisse Je suis allé en Suisse Me reposer Je suis arrivé dans un hôtel On m'a trouvé une chambre d'hôtel Mais au 3ème étage Et c'était difficile pour moi Il raconte au Rav Kahneman Monter 3 étages Redescendre On a cherché une famille Qui peut peut-être Échanger avec nous 1er étage 3ème étage Et j'ai trouvé une femme J'ai vu qu'elle avait le quai sous le roche J'avais la tête couverte La femme m'a dit Ecoutez je suis en vacances Avec mon fils On va demander à mon fils J'ai demandé à mon fils Est-ce que tu es prêt A monter au 3ème étage Qu'on laisse pour ce rabbin Le 1er étage Et mon fils m'a dit C'est un Rav d'Israël Bien sûr qu'on le laisse Et c'est qui ce fils ? C'est cet enfant aujourd'hui Qui est là Qui est venu de Suisse Donc je dois lui rendre La monnaie de la pièce Et comme il m'a trouvé Une place à l'hôtel En Suisse Moi je lui trouve une place A l'Échiva Et sa femme lui a dit Quoi je te rappelle Ça fait des années 5 ans Je lui dis alors Je sais que je lui dois Quand on doit à quelqu'un Il ne faut jamais oublier Qu'on doit à quelqu'un Toujours être reconnaissant Des fois ça y est Quand on est dans le problème Alors on dit à la personne Aide-moi s'il te plaît Je suis un problème Aide-moi On le sollicite Mais après quand tout va bien On oublie de remercier On oublie de se retourner vers lui Et de lui dire merci Il y a l'histoire connue Peut-être qu'elle a été déjà racontée Avec cette personne Qui était vraiment dans le besoin Et vraiment Il dit Il n'arrivait plus Et il rencontre son ami Qui lui dit Écoute Il y a Dans une semaine Une tombola De folie Premier prix Un tirage Comme le loto Premier prix 40 000 roubles Achète un billet Peut-être que tu peux gagner Avec quoi achète le billet Dis-moi Je n'ai pas pour acheter le billet Même pour acheter le billet Je n'ai pas Il m'a dit Écoute Je vais acheter le billet pour toi D'accord Je vois vraiment que tu es Une situation un peu difficile Je vais acheter pour toi Si tu gagnes Tu me rembourses le billet Je ne te demande pas des pourcentages De ce que tu as Les 40 000 roubles Si tu gagnes Je ne te demande que le billet Et si tu ne gagnes pas à la tombola C'est pas grave Je te l'offre le billet Mais d'accord Et bon Lui il n'avait pas trop espoir Et donc arrive le soir de la tombola Minuit Minuit Et ce monsieur là Qui a acheté le billet à son ami Qui était pauvre Dans le besoin Il voit le tirage au sort Baruch HaShem Son ami a gagné les 40 000 roubles Minuit Il va Il neige Mais son manteau Il lui a annoncé la bonne nouvelle Pour lui 40 000 roubles C'est énorme pour mon ami Il va Et il tape à sa porte Il me dit ça Qu'est-ce qu'il y a Minuit Qu'est-ce qu'il y a Tout va bien Il dit oui J'ai une bonne nouvelle Il lui dit quoi Tu as gagné Tu es 40 000 roubles Ça y est Baruch HaShem Dans le besoin Il lui dit D'accord Mes voisins Et tout ça Ils ne savent pas Que j'ai gagné Je crois que je suis encore pauvre Mais toi tu sais que j'ai gagné Maintenant je ne suis plus pauvre Je suis riche Comment tu me réveilles à minuit moi Tu viens me réveiller Un homme riche comme moi Tu viens me réveiller Il lui a dit Ouah Tu oublies vite Tu oublies vite Il y a une heure Tu n'avais rien Tu n'étais pas Mais non Parce que je t'ai réveillé Il a dit voilà Et ça la personne dit Qu'il arrive Il gagne quelque chose Il oublie complètement Il oublie que c'est lui Qui lui a acheté le billet Qui lui a offert Etc Il ne faut pas être comme ça C'est le prénom Yehuda Ne pas oublier D'accord C'est le premier mot Qu'une personne C'est marqué C'est pas obligé Mais il vaut mieux Ne pas dire aucun mot le matin Avant de dire cette phrase Modé Je te remercie C'est le premier mot Qui nous a rendu notre âme Chaque fois Hachem Il nous rend L'âme Il nous rend Justement Chaque jour Il nous donne Ce cadeau Ce cadeau Ce cadeau Il y a une divergence Dans l'Allah Est-ce qu'une personne Une bénédiction Qu'est-ce qu'une bénédiction Béni soit-tu Hachem Roi du monde Chez l'Orassani Qui ne m'a pas Qui ne m'a pas Fait Non-juif Parce que j'aime la Torah Je vais faire la mitzvot C'est pas péjoratif D'être non-juif Mais au moins je suis né dans la Torah J'ai le droit de faire la mitzvot Alors Une personne convertie A demander à son âme Est-ce que moi Qui suis convertie Je dois faire cette bénédiction Ou pas Chez l'Orassani Goy Ou pas Est-ce que je dois la faire Et donc Un des livres Qui amène la réponse A cela Qui dit Oui Parce que quand une personne Dit Hachem Tu m'as fait juif Ça ne parle pas que sur Quand il s'est converti ou pas Ça parle sur le moment Le matin Quand Hachem Le rend son âme Hachem peut rendre l'âme A quelqu'un N'importe quelle âme Il peut lui rendre Il peut lui rendre d'un coup Une âme qui est un peu souillée Un peu impurifiée Hachem le matin Il nous rend des âmes pures Pour pouvoir le servir Et ça Chez l'Orassani Goy Que tu m'as rendu une âme Que je puisse avec elle Te servir à Kadosh Baro C'est-à-dire que même Une personne convertie Il peut faire cette bénédiction Comme ça Donc voilà Ne pas oublier l'essentiel Un mot à Kadosh Baro Toda te remercie Merci à Kadosh Baro C'est ça le prénom Yehuda Sa mère a remercier Kadosh Baro Baro Kha donna ila Olam Kamen vamen